R.D.W.V, la web radio de Saint-Germain 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 R.D.W.V, la radio du web est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Saint-Germain L'émission est diffusée le vendredi de 10h30 à 11h en direct live Pour nous réécouter, consultez Youtube Recherche et TAP Saint-Germain L'émission présentée est à votre disposition Comment écouter en direct l'émission ? Tapez sur votre moteur de recherche Choisissez US Carca, appuyez sur Play Aujourd'hui, c'est notre 19ème émission de cette année scolaire Deux animateurs, Luc Fuentes et Vanessa Thun, psychologues à Saint-Germain, animeront cette émission Nous retrouvons maintenant nos journalistes en herbe Bonjour Dylan Bonjour, nous sommes vendredi 29 mars 2019 Bonjour Alison Bonjour R.D.W.V, c'est la radio du web N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Youtube Bonjour Théo Bonjour, aujourd'hui nous fêtons avec Gladys et les journées Yannis Bonjour, retrouvez sur ladepeche.fr l'article concernant notre web radio Et bonjour Harold Bonjour, conseil de santé Vivement, sainement, manger sans accès Se prendre soin de la planète Nous allons passer au programme de l'émission Jungle R.D.W.V, la radio de Saint-Germain Étape Saint-Germain, R.N. 6113, 1150 grammes R.D.W. en partenariat avec info-ruddy.com Au programme de cette dixième, dix-neuvième émission Aujourd'hui nous allons revenir sur notre déplacement dans les locaux de l'USC Carcassonne Interview de Clément qui est parti de Saint-Germain Pour un travail en restauration dans un S-ESAT Puis nous inviterons à jouer à qui c'est qu'il a dit Et enfin, M. Harold Enfin, nous terminerons par l'actualité, le sport et la météo R.D.W. la web radio de Saint-Germain Étape Saint-Germain, R.N. 6113, 1150 grammes R.D.W. en partenariat avec info-ruddy.com Émission spéciale USC Allez, bonjour à tous Effectivement, nous allons revenir sur cette émission que nous avons faite la semaine dernière A l'USC, dans les locaux du stade Albert Domecq Et pour cela, nous avons donc nos journalistes Effectivement, il y a quelques absents On excuse notamment Kezia Qui c'est qui manque encore ? Laurie Et Florian, voilà Aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui est Harold Un ancien de nos reporters Donc, il n'a pas été à l'USC Donc, on va essayer de lui expliquer ce que nous avons fait avec nos reporters Qui voudrait bien raconter, s'il vous plaît, un petit peu le déroulé ? Vas-y, Alison, depuis le départ C'est-à-dire, à 9h, où est-ce que vous étiez ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Ben, à 9h, on a attendu dans le couloir pour attendre Vanessa et Laura Pour que tout le monde vienne Oui Après, on est parti Oui Vous avez pris la route avec le camion qui vous a amené jusqu'à Carcassonne Combien de temps, à peu près, de camion ? Vous avez fait ? 20 minutes ? Ouais, 20 minutes 20 minutes Il paraît qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire pendant ce temps-là Alors, on s'est... Alors, attention, on explique Vous savez qu'on est à la radio, s'il vous plaît, pas de gros mots On y va, attends, Dylan, Dylan Dylan va nous expliquer ça Alors Ouais On a bien fait une rigolade avec Vanessa J'étais bien devant, il y avait Vanessa et je ne sais plus quoi elle s'appelle Je ne sais plus quoi elle s'appelle Et donc, d'un coup, on attend, Alison criait Alors, moi, je retourne et je vois devant un bateau Et elle, Alison, elle crie comme il est folle Et elle voit le bateau et qu'il se retourne T'as les deux qui me crient dans les oreilles devant Il me faisait flipper Et t'as l'autre, après, il y a une dame qui nous a doublé Laura, elle a voulu nous doubler Oui Elle a doublé la femme à Laura Attention, et alors ? Et il y a eu un mauvais geste Voilà, il y a eu un mauvais geste Et il y a eu un mauvais geste La femme s'est énervée et après, elle a fait... Voilà Allez, d'accord Théo, qu'est-ce que tu voulais rajouter ? Ouais, non, c'est ça C'était ce qu'il a dit, Dylan D'accord, impeccable Donc après, qu'est-ce qu'il s'est... Ah, bon, cet incident, vous êtes arrivé au stade Albert Domecq Et on t'a vu ? Et donc, moi, j'étais là, effectivement Parce que je suis allé installer tout le matériel Et tout ce qu'il fallait pour préparer l'émission Qu'est-ce que nous avons fait après ? Eh bien, on a... Il y a eu Mathieu Qui nous a... Qui nous a dit bonjour On a vu d'autres personnes dans les couloirs Pour leur dire bonjour Après, on a... On est allé dans les locaux, dans les vestiaires et tout Mathieu, il nous a montré leurs casiers et tout Louis Marou Louis Marou, il nous a montré les casiers et tout Après, on est allé dehors pour voir le stade Tu nous as expliqué comment c'était... Ouais, voilà, les tribunes Après, on est montés On a commencé à faire l'émission, à nous asseoir À nous expliquer Et après, on a posé des questions à Louis, à Mathieu À part Mathieu, il est arrivé un peu en retard Mais il était à l'heure C'est vrai, ouais Et après, on a commencé l'émission Et après, Clément 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 On a eu un autocollant de l'USOC Deux ballons pour l'UTF Et un porte-clés Un ballon porte-clés Alors, Yanis, qu'est-ce que tu voulais me dire ? Tu voulais dire ça, mais après l'émission, qu'est-ce que tu as fait, toi ? Qu'est-ce que tu as essayé de faire après l'émission ? J'ai essayé de le plaquer, mais je n'ai pas réussi Qui, qui, qui ? Louis Louis Marou Alors, tu as essayé de le plaquer, vous êtes mis à trois Vous avez vu, il n'a pas bougé, hein ? Je te fais Oui, vas-y Vas-y Le plus qui m'a fait rire, c'était avec Louis Parce que Yanis, je lui ai dit à Florin Je lui ai dit, vas-y, venez, n'ayez pas peur Et ils n'ont pas voulu Ils ont répliqué Au dernier moment, quand je n'ai plus le plaquer Ils ont soulevé Yanis Et Yanis a été soulevé Exact, donc on a passé un bon moment On a fait aussi une petite séance photo On a fait une petite séance photo Alors, j'ai une question Et puis après, vous êtes reparti tranquillement Vers l'ITEP Après cette très belle expérience J'ai juste une question à vous poser C'est quoi que vous avez aimé ? Et on va faire chacun le tour Qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans cette matinée ? Et ce qui ne vous a pas trop, trop plu ? Vas-y, Alison, dans le micro Moi, ce qui m'a vraiment plu C'est quand j'ai fait la photo avec Louis Marou Ouais, d'accord Quand on a fait l'émission Quand on a... Ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment plu C'est quand il nous a offert les cadeaux Avec les t-shirts et tout Même avec mes noms Oui, effectivement Alors là, mais à coup le pas, c'est ma faute J'ai mis un Y à Alison Vous vous rendez compte ? J'ai mis un Y à Alison Non, mais c'est pas grave Ouais, c'était l'intention qui compte Voilà, c'était le... Dylan, toi, qu'est-ce que tu as préféré ? Et qu'est-ce que tu n'as pas trop préféré ? Parce que je ne l'ai pas dit à tout le monde Mais je voulais le dire Oui Au départ, quand on arrivait Oui Il y avait Yanis, il a même remarqué On avait une voiture Mais c'était la première fois qu'on en avait vu Oui, exact Il y avait une voiture qui nous roue derrière Et deux roues devant Exact Et bien, dans une chanson, il y avait la même voiture Ah, et toi, tu as retenu ça D'accord Qu'est-ce qui ne t'a pas trop plu, alors, en fait ? Moi, ce qui m'a plu, c'est quand on a plaqué le mec Louis Marou Louis Marou On va l'appeler Louis On le connaît maintenant Il est balèze, quand même Ah oui, il est balèze, hein ? Ah, c'est sûr J'ai cru, en fait, qu'il allait m'en mettre un Mais j'ai dit, il faut que je me calme parce que s'il veut pouvoir taire, je crois que j'ai C'est ça, c'est un petit peu ça On y va avec Yanis Est-ce que tu peux nous dire, toi, ce que tu as préféré dans cette matinée, s'il te plaît ? Ben, c'est quand il nous a offert les maillots et tout Et aussi quand on l'a plaqué Et voilà Et monsieur Théo, toi, qu'est-ce que tu as préféré ? Moi, ce que j'ai préféré, c'est quand il nous a donné cadeau, quand on est rentré dans les vestiaires Quand on a vu la voiture, quand on est rentré dans les locaux et tout Quand j'ai vu Louis Marou et Mathieu Cidre Et qu'est-ce qui ne t'a pas trop plu ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne t'a pas trop plu ? Non Non ? Alors, moi, il y a quelque chose qui ne m'a pas trop plu ? Ah, vas-y Yanis Moi, le truc qui ne m'a pas trop plu, c'est d'attendre sur la route quand on est parti dans la Ternard Ah oui, ça, ça ne t'a pas trop plu ? Ah, moi, c'est pareil Alors, moi, il y a quelque chose qui ne m'a pas trop plu, c'est qu'en fait, on s'est fait un petit peu piéger Par la journée du 22 mars Parce qu'en fait, le soir, l'USEC jouait contre Mont-de-Marsan Vous vous souvenez, on a présenté le match et tout ça Et moi, je pensais qu'effectivement, c'était une très très bonne date Parce que, comme c'est le matin du match, je pensais qu'il allait y avoir tous les joueurs Que, vraiment, il allait y avoir pas mal de joueurs Parce qu'il y a des Golgoth, vous aurez vu ça Et en fait, il n'y avait personne Il y a Louis qui est arrivé exprès pour nous Mathieu Cidre qui est arrivé exprès pour nous Et en fait, les autres joueurs, ils avaient ce qu'on appelle un temps libre Leur matinée de libre Voilà, pour bien préparer le match et tout ça Alors, on s'est un petit peu fait avoir là-dessus Ce qui fait qu'effectivement, on n'a pas pu voir d'autres joueurs Mais, pour avoir discuté avec des éducateurs de Sainte-Gème On va faire l'année prochaine un autre projet Qui ne dépendra pas de la web radio Mais qui va peut-être offrir la possibilité Un jeudi soir, d'aller voir un match à l'USEC Contre quelqu'un, ça je ne sais pas encore qui Et moi, j'essaierai de voir avec Clément, Clément Papon Qui vous a offert des cadeaux S'il peut nous donner des passes pour aller après dans les vestiaires Après le match Et là, il y a tous les joueurs Voilà, et là, il y a tous les joueurs Donc, on va essayer de mettre aussi ce projet Mais pas pour cette année Parce qu'on est déjà un petit peu avec pas mal de projets Voilà, c'était un petit peu... Oui, vas-y Yanis Est-ce que le soir, ils ont gagné ou pas ? Et le soir, l'USEC, très très bonne question Yanis A remporté la victoire 11 points à 9, pardon Et donc, c'était une très très belle victoire Même si le match n'était pas terrible, terrible à commenter Je peux vous le dire, ça a été des fois compliqué Avant d'arrêter sur ce thème-là Je voudrais encore une fois remercier Louis Marou Mathieu Cidre et Clément Papon Ainsi que tout le service communication de Carcassonne Qui nous a vraiment, vraiment permis D'aller faire cette superbe émission à l'USEC On devait faire l'interview de Clément J'ai préféré qu'on parle avec Vanessa On a préféré que vous parliez un petit peu C'était très rigolo d'ailleurs De retour de cette journée On va passer directement, directement Au jeu de M. Théo Puisqu'il a été le premier à trouver les deux réponses La semaine dernière Le qui c'est qu'il a dit ? Alors attention, est-ce que vous êtes prêts ? Je vais vous donner, je vous rappelle le principe pour nos auditeurs Je donne deux citations De gens célèbres Vous avez le droit de poser n'importe quelle question Avant de dire des dons, c'est plus intéressant Vous posiez les questions, d'accord ? Et après vous trouvez, d'accord ? C'est parti Qui c'est qui l'a dit ? À l'intérieur de tous les grands serial killers Bat le cœur d'un garçon de 10 ans Alors bien sûr, à partir de là, vous ne pouvez pas trouver Bien qu'il y ait un indice, je rappelle Bat le cœur d'un garçon de 10 ans Alors, on y va J'attends vos questions Vas-y Théo Est-ce qu'il fait partie d'un groupe ? Est-ce que c'est le genre de foot ? Non, non, non plus Alors, qui a une autre question ? Il fait du sport ? Il doit faire du sport, mais on ne le connait pas trop pour ça Mais effectivement, on dit il Donc vous avez raison, on va chercher C'est un garçon C'est un garçon Puisqu'il en fait bat le cœur de 10 ans Il est handicapé ? Non Enfin, il n'est pas handicapé Mais il a peut-être des problèmes dans la tête Oui, ça... C'est un serial killer ? Non, ce n'est pas un serial killer Il est célèbre ? Ah, il est célèbre, vous le connaissez tous, c'est sûr C'est vrai ? Oui Il est blanc ? Oui Alors, quelles autres questions ? Je n'ai pas du sprint Je ne comprends pas ta question, là Non, il ne fait pas du... Ah, il fait du sprint, pardon, ça y est, j'ai compris Non, il ne fait pas du sprint Par contre, vous cherchez... Est-ce que c'est un acteur ? Ah, voilà Voilà les bonnes questions Merci Alison Attention, ce n'est pas quelqu'un de réel Ah... Il joue au foot ? Non Ce n'est pas quelqu'un de réel Donc, où est-ce qu'on peut voir des gens ? Est-ce qu'il a joué au cinéma déjà ? Alors, on l'a vu au cinéma Une fois Ah oui, c'est pas un mon cœur brûlé ? Non Non, non, chercher un jeune garçon Qui passe au cinéma Mais surtout S'il ne passe pas au cinéma C'était quand que vous l'avez vu ? Oh, et le film maintenant Il commence à avoir 6-7 ans Mais par contre, il passe... Mais je ne peux pas trop vous aider, là Parce que sinon, je vous aime Les bracelets rouges ? Non Non, mais ça passe, donc À la... À la télé À la télé Ça passe à la télé Il passe presque... Je vais vous aider un peu Tous les soirs Il me semble que je vois... Euh... Ah, ça je ne vais pas trop vous le dire C'est à vous le demander C'est pas... Allez Un garçon de 10 ans Qui passe à la télé Peut-être Mais attendez Je vous ai dit que c'était quelqu'un D'imaginaire Enfin, qui n'existait pas Donc, quand on regarde la télé Et que ça n'existe pas Ça peut être quoi ? Euh... Il ne savait pas César Non, pas César Pas César Pose les questions Et si ça passe tous les soirs Arthur et... Alors, ah... Arthur et les Minimoïs Attention, nous avons, nous avons... Oui, mais ça c'est un film Mais par contre, tu as raison C'est un personnage de dessin animé Attention Je répète la citation Je... À l'intérieur de tous les grands serial killers Bat le cœur d'un garçon de 10 ans Alors, qui c'est qui a des idées ? On cherche un garçon de 10 ans Dans un dessin animé Qui peut passer tous les soirs ? Je sais, je ne sais pas si il y a 10 ans Mais Tintin ? Ah, c'est pas Tintin ? C'est pas Tintin ? On s'en rapproche peut-être un petit peu ? Un animal de compagnie ? Ah, alors là, tu me poses une colle Parce que je ne sais pas trop... Je ne sais pas trop... Je ne peux pas te répondre à cette question Vous me le direz quand vous aurez trouvé Alors, un dessin animé ? Alors, est-ce que c'est un dessin animé ? Comment il peut être ce dessin animé ? Attends, parce que je suis en train de... Cherchez un petit peu dans les dessins animés Qui passent tous les soirs Non C'est un dessin animé ou un film ? Un dessin animé Non Un dessin animé Alors, je vais vous aider un peu Il ne fait pas beaucoup de... Alors, il fait pas mal de bêtises Il fait pas mal de bêtises Dans sa famille Toto ? Non, pas Toto C'est américain Non, ça ne vous dit rien pour le moment ? Ah, je suis déçu Non Alors, je vous donne un indice ? Alors, ce sera une moitié de réponse Il a une sœur Il a un père Il a une mère très connue Attention, là ça devrait arriver C'est américain Je ne peux pas vous faire les voix Parce qu'il parle... Il est jaune ? Oui Les Simpsons Alors Les Simpsons C'est effectivement un des personnages Je suis un garçon de 10 ans Les Simpsons, oui Et donc... Bart Bart Et voilà C'est Bart Simpson Qui parle comme ça Allez, on se dépêche Parce que sinon On va être très très... Ah, ben voilà Excusez-moi Ça, je ne le savais pas Ça aurait pu vous aider Attention Deuxième et dernière citation Du qui-c'est-qu'il a dit Je ne vis pas ma vie Comme tout le monde Je vis ma vie Complètement Et uniquement Au service de mon travail Et de mes fans Alors, on y va Un artiste Un artiste, oui Un acteur Pourquoi vous dites un ? Une fille Ou un garçon ? Une femme Ah ! On cherche une femme Artiste C'est une chanteuse C'est une chanteuse Sale ! C'est pas qu'un... Alors, par contre, on va chercher d'où elle vient C'est quoi sa personnalité ? Arabe ? Non Elle vient de Paris ? Mexique ? Non, plus pas Mexique Pas Paris Elle passe à la télé ? Oh oui ! Toulouse ? Elle est française ? Non Est-ce qu'elle fait des chansons ? Elle passe à Zovaris ? Elle est blonde ? Elle est blonde ? Elle est blonde ? Ah, ben elle est blonde Euh... Shakira ? Rihanna ? Non Shakira ? Lady Gaga Lady Gaga Et M. Théo Thévin a embotté Ce qui-c'est qu'il a dit Puisqu'il a encore trouvé La citation de ce qui-c'est qu'il a dit Lady Gaga Allez, les enfants On est hyper à la bourre On va passer aux actualités Allez, on va passer aux actualités Mais avant, une dernière information à vous donner sur la sortie que nous avons fait à l'USEC L'émission radio Vous trouvez sur le site de uscarcassonne.com L'article du service de communication Et qui est disponible avec une photo des jeunes qui ont participé Ainsi que de Louis Marou et de Mathieu Sidre N'hésitez pas à y aller Il y a aussi le site, le lien pour l'émission Youtube On est parti sur les informations et les informations internationales avec M. Théo Du plastique, du plastique et encore du plastique Oui, on y va 40 kg de plastique d'hiver Donc des sacs de course et des emballages de riz On a été retrouvé dans l'estomac d'une baleine Qui s'est échouée vendredi 15 mars à Mahabini aux Philippines Malgré des tentatives pour la ramener au large de cette baleine Est morte le lendemain selon le bureau régional de pêche et des ressources aquatiques On continue avec Alison La baleine est morte de faim Le cétacé long de 4,7 mètres est morte de faim Faute de pouvoir alimenter son estomac Etant déjà rempli de plastique D'après le bureau des pêches qui a possédé à l'autopsie de la baleine Et oui, et donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure On y va, on écoute s'il vous plaît Comme on vous a expliqué tout à l'heure Effectivement, les poissons, les cétacés notamment sont les premières victimes Les tortues aussi des plastiques Puisqu'en fait, comme c'est dans la mer comme ça Et bien effectivement, ils mangent le plastique Et peuvent mourir de faim On passe le micro à Dylan qui a apparemment quelque chose à nous dire Les trucs sur les tortues Moi je suis allé voir un visiteur de la vallée des tortues Je pense que vous connaissez Il y a plein de grosses tortues Apparemment ils nous ont expliqué que si on continue À la fin, il n'y aura plus de tortues Il n'y aura plus de tortues d'eau Il n'y aura plus de tortues de terre Apparemment que j'ai vu, mais elle était énorme Merci de cette réflexion très intéressante Alors, il existe des solutions Vanessa, est-ce que tu peux nous dire le dernier petit truc s'il te plaît Donc les algues pourront remplacer le plastique Comme les bouteilles d'eau, évidemment Recyclage du plastique Machine, Covaldem, Carcassonne Oui, alors j'explique un petit peu tout ça Parce qu'effectivement Je connais quelqu'un qui travaille à la Covaldem Et qui m'a expliqué ce système Le Conseil Général et la Covaldem Ont acheté Une machine qui recycle le plastique Ce qui fait que maintenant Les Carcassonnets et les environs de Carcassonne Dans la poubelle jaune Peuvent mettre l'intégralité de leur plastique Et donc ce plastique va partir dans cette machine Et peut être recyclé Allez, on y va aux manifestations culturelles Avec M. Théo Du 14 au 29 mars Scène d'enfants se rappelle à nous Alisson Attendu par des milliers d'audois, enfants et parents Cette édition 2019 sera placée sous le signe de la découverte et de la solidarité Lors de cette nouvelle édition Enfants et parents profitent de 45 représentations Tout public de grande qualité Oui, on va passer à l'info du jour L'info pratique et le mot du jour C'est Théo Les Cétacés Les Cétacés sont des mammifères aquatiques qui rassemblent aux poissons par leur aspect et leur mode de vie Il y en existe environ 80 espèces 80 espèces, c'est ça En fonction de leur taille et les appels dauphins ou baleines La classification La classification scientifique distingue les Cétacés à dents Comportant baleines et dauphins des Cétacés à phanons Tout qualité de baleines et qui comprend les animaux les plus grands existants actuellement sur Terre Alors avant que Yanis ne dise son texte Effectivement, les Cétacés, on va résumer ces deux catégories A dents et sans les dents On y va, Yanis Des termes spécifiques sont aussi utilisés pour les nommer Tel, Belluga, Cachalot, Marsouille, Narval, Orc, Rorcal Rorcal, très bien Théo La discipline des zoologies qui les étudient s'appelle la cétologie La cétologie Allez, on vient aux actualités cette fois-ci de cette semaine Puisque là nous étions sur la semaine dernière, on n'avait pas eu le temps de le faire D'ailleurs j'en profite pour remercier Mme Ribéraud Ainsi que les élèves de l'UP3 Qui nous fournissent chaque semaine, chaque semaine Cette fiche d'informations On est parti avec les informations internationales Théo Fin de la guerre en Syrie Harold Annoncez Yanis Les djihadistes du groupe Etat islamique Cachés dans des tunnels se sont rendus dimanche 24 mars Asi des dizaines d'hommes avancés en file indienne Sous une pluie infine Grimpés dans des camions On ne connaît pas leur nombre Il ne se peut qu'il n'y a d'autres cachés dans les tunnels Les combattants sont emprisonnés par les Kurdes Qui ont établi une administration semi-autonome dans le nord et dans la Syrie Tandis que les non-combattants, notamment les femmes et les enfants Sont retenus dans des camps de déplacés On passe aux informations nationales avec Théo Le président chinois Xi Jinping Reçu par Emmanuel Macron à Paris Alisson Après le dîner entre les deux couples présidentiels A la villa de Kéridos Dimanche 24 mars A Biolieu Sur mer Les deux chefs L'Etat se revoient pour des entretiens à l'Elysée A l'Elysée La maison d'Emmanuel Macron La question des droits de l'homme devra être abordée dans les têtes à tête Entre Emmanuel Macron et Xi Jinping La journée se conclura par dîner d'Etat La présence de 200 invités Merci pour ces informations On passe aux informations locales Et on va parler un petit peu de la Spartan Race C'est Vanessa La Spartan Race, événement majeur à Carcassonne En mai 2019 au lac de la Cavaillère Yanis Courir, sauter, ramper Il vous faudra la meilleure condition physique Pour relever le défi Spartan Race Trois principaux types de course Alors on y va Avec le premier, c'était qui va nous le dire La Spartan Sprint Oui L'endurance est mise de côté à la rapidité Et testé en travers Environ 5 km et 20 obstacles Une distance idéale pour courir contre Idéale pour les débutants Idéale pour les débutants Ou une parfaite course contre la montre Pour les coureurs plus avancés Exactement C'est à dire que là, 5 km avec des obstacles Soit c'est parce qu'on débute Soit c'est parce qu'on veut aller très très vite On passe au 2 avec Alison La Spartan Super et autant une épreuve mentale que physique Avec son parcours de plus de 13 km Très exigeant Avec les quelques 25 obstacles présents sur le parcours Allez, on se dépêche avec le troisième Harold La Spartan Beste et tout Simplement dure Cette course est plus longue et difficile Des 3 principaux types de course Et elle mérite bien son nom Avec son circuit brutal de quelques 21 km Et plus de 30 obstacles Qui vous barrent le chemin de la ligne d'arrivée Ces épreuves sont ouvertes à tout le monde Alors rendez-vous le 5 mai Voilà, c'est exactement ça C'est le 5 mai qu'aura lieu Donc la Spartan Race à Carcassonne On passe vite fait aux manifestations culturelles Yanis, de quoi on va parler ? Tamahaba, le grand voyage Oui Voici le titre de ce voyage musical À travers l'Afrique noire Le Maghreb et la France Ce spectacle est présenté par la compagnie Thomas C. Dib Venez le découvrir vendredi 29 mars à 18h30 Au centre social Montsarrat Carcassonne Tarif unique 5 euros Impeccable, merci Théo Et on passe donc au mot du jour Puisqu'on a parlé de la Syrie Syrie La Syrie en forme longue La République arabe syrienne Et une pays du Proche-Orient Située sur la côte orientale de la mer Méditerranée en 2000 Pancharal Oui Après le pouvoir Et maintenant On tient le régime Autoritaire Orientale A retourée par son père Ok On passe direct au sport Alors on va parler de rugby avec Alison Qui va nous donner le nom de notre partenaire Rugby Pro D2 Retrouvez tous les matchs sur info-rugby.com L'USEC se déplace à Colombier Match comptant pour la 26ème journée de Pro D2 L'USEC est 9ème au classement On va parler un petit peu de foot avec M. Harold L'équipe de France jouait les qualifications pour le championnat d'Europe Après sa victoire sur la Moldavie Elle a gagné l'Islande 4 à 0 Exact De Umtiti Umtiti Jérou Mbappé et Griezmann Alors allez on va faire plaisir à Alison s'il vous plaît Pourquoi Alison tu es déçue de ne pas avoir dit les noms de Mbappé et Griezmann Explique-moi Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe avec Mbappé et Griezmann On t'écoute avec le micro Mbappé franchement il est bon Parce qu'il met des Il met des buts à chaque Ouais À chaque équipe de France Alors ça c'est Mbappé et pourquoi Griezmann ? Bah Griezmann il est beau Ah d'accord Et Mbappé aussi Ça y est j'ai compris Qu'est-ce qu'il y a d'Ilan ? Mbappé aussi Ah d'accord Qu'est-ce qu'il a dit ? Griezmann vous n'avez pas remarqué mais il s'est mis à se faire des cheveux bouclés Il y a un étouffe de mouton dirait C'est ça Alors petite information concernant le sport encore Il est possible que Griezmann quitte l'Atletico de Madrid pour aller au Barça C'est rien du tout Mais il risque d'atterrir au Barça Allez on passe à la météo Allez Mbappé Allez Mbappé Allez Mbappé Mbappé Est-ce que tu peux nous présenter le temps de ce vendredi ? Éclassez toute la journée de 6 à 17 degrés Samedi Pour Tant Ensoleillé Toute la journée La journée Oui Température de 7 à 13 degrés Oui En 16 Dimanche Quelque nuage M'a Mes boutons Mes boutons Tant Ce dimanche de 7 à 18 Degrés Merci M.Dylan Allez un petit jingle Et c'est la fin de cette émission RDW La web radio de Saint-Germ Il tape Saint-Germ RM 6113 11 1950 Bram RDW en partenariat avec info-rugby.com Ainsi s'achève ce 19ème numéro sur la RDW Saison 2 On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio Parlez-en à vos amis, à votre entourage On se retrouve pour une nouvelle émission le 5 avril 2019 A toi Dylan Comment écouter en direct l'émission ? Eh bien c'est facile, vous tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co slash livefeed-1 Choisissez le caractère de Saint-Germ Comment écouter l'émission en écoutant en différé Danis ? E-tap Saint-Germ Et vous Alors on va d'abord sur Youtube Pardon Vas-y, on va sur Youtube Allez sur Youtube, tapez E-tap Saint-Germ Et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions Oui N'hésitez pas à laisser votre commentaire Et plein de pouces bleus Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne Et nous vous retrouvons vendredi prochain de 10h30 à 11h sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporteurs Merci Dylan Salut Yanis Ciao Merci Alison Ciao Harold Ciao Et merci Théo Merci Harold RDW La web radio de Saint-Germ RDW La web radio de Saint-Germ RDW la radio de Saint-Germ Clique de Saint-Germ RN 6113 11150 Braves RDW en partenariat avec info-ruddy.com ... ... ... ... ... ... ... ...